Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Entre deux immeubles sur les toits de Balma Avec Toulouse derrière une vue magnifique Aujourd'hui je vous parle des SunGod Renegades C'est les lunettes de soleil que j'ai sur la tête C'est les nouvelles venues de chez SunGod SunGod c'est la marque de lunettes de soleil Anglaise dont je vous parle chaque année Depuis qu'ils ont sorti les Classics Il y a deux ans ils ont sorti les Mavericks Qui étaient une coupe aviateur A la base il y avait les Classics qui sont juste là Les mêmes que celles-ci un petit peu plus arrondies L'an dernier ils ont monté en gamme en présentant les Classics 2 Avec des verres 4K Optics Qui sont des verres de bien meilleure qualité Des verres polarisés plus épais avec des filtres UV etc Tout est intégré dedans Les lunettes et les montures sont garanties à vie Les verres sont remplaçables dessus Et les SunGod Renegades sont les nouvelles venues Comme je vous disais avec le petit angle arrondi Le petit angle carré pardon ici En opposition aux SunGod Classics Qui elles sont un peu plus rondes Alors démonstration entre les deux Ça c'est donc les Renegades C'est des modèles qui sont à 75€ actuellement Les verres sont disponibles de différentes couleurs C'est ça la magie de SunGod C'est que vous pouvez changer Vous pouvez configurer totalement votre paire de lunettes Vous pouvez changer la couleur des montures Les mettre noir, les mettre blanc mat Celles-ci sont les transparentes Les Frosted Clear Elles existent en blanc mat, elles existent en noir Elles existent il me semble également Dans une espèce de marbré bizarre Un peu turtle Et c'est tout Les verres existent en bleu, en vert, en rose, en fire iridium Comme ceci Moi c'est mes préférés Dans tous les cas je vous encourage à prendre des verres polarisés Si vous ne savez pas ce qu'est un verre polarisé Je vous encourage à vous renseigner dessus C'est tout simplement que vous allez avoir moins de reflets Alors si vous bossez sur des écrans Ça peut être gênant sur certains écrans Les écrans pourris Disons-le clairement Qui en fonction de l'angle d'affichage des cristaux liquides Mais le polarisé c'est aussi le truc que vous allez fixer à l'époque Sur votre microscope quand vous étiez à l'école Donc c'est circulaire un filtre polarisé Comme sur un appareil photo Donc si vous tournez la tête Et bien le polarisé s'en va Donc c'est gênant mais pas tant que ça Il suffit par exemple si c'est votre téléphone ou votre GPS etc Qui affiche un truc bizarre Il vous suffit de tourner la tête Dans l'immense majorité des situations Si vous êtes justement en voiture Avec le reflet sur la chaussée Le reflet sur votre pare-brise Le reflet sur votre tableau de bord Il y a des reflets partout dans le monde qui nous entourent C'est juste bluffant Et on ne s'en rend compte Qu'une fois qu'on met des verres polarisés On fait Putain c'est génial Je ne reviendrai jamais en arrière Je ne peux que vous conseiller des verres polarisés Très franchement Dans tous les cas Les verres des Classics 2 Comme ceux des Renegades Sont changeables C'est à dire que vous pouvez pousser le verre Il se déclipse Et vous mettez un verre nouveau D'une autre couleur Ou juste un verre non polarisé Pour les fois où vous conduisez J'en sais rien Ou vous êtes sur un écran Où vous avez besoin d'utiliser un GPS Ou du polarisé pour tout le temps Et les fois où vous n'avez pas besoin de polariser Vous pouvez avoir des verres non polarisés Les Renegades coûtent 75 euros Les verres polarisés de remplacement Coutent 45 euros Les verres non polarisés de remplacement Coutent 25 euros Donc si par exemple vous voulez Des Renegades Avec des verres polarisés Et des verres non polarisés L'ensemble Les deux paires de verres Plus la monture Ça vous coûte 100 euros C'est largement moins cher Que tout ce que vous pourrez trouver Chez Ray-Ban En clé etc Très honnêtement Quand je vois la qualité des verres Ray-Ban Au 14 juillet Il y avait un mec qui avait des Ray-Ban Et justement je lui fais l'article Des Sungold Je lui dis Regarde moi mes verres Ils sont résistants Quand bien même Si mes verres sont rayés Ils ne coûtent pas cher Je peux les remplacer Alors que toi Remplacer tes verres Ça va te coûter 150 et quelques euros Et encore une fois Moi ma monture Elle n'est pas chère A la limite C'est une monture jetable Qu'on peut perdre Sans trop de soucis A la limite Encore une fois Ne me sautez pas dessus Parce qu'une paire De vraies lunettes de soleil Ça vaut Une paire de lunettes de soleil De marque Ce sont des vraies lunettes de soleil Ça vaut dans les 200 300 euros 400 euros Même si c'est à votre vue Ça peut aller très 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 vite La différence du coup Entre ces Renegades Et Il fait soleil Et les Classics 2 Donc là on n'est pas sur la même couleur Alors je m'en rends compte En mettant celle-ci C'est pas idiot De prendre des montures noires Alors comme vous le voyez Sur les Classics Je suis désolé pour l'avion Mais on est en extérieur C'est le jeu du direct Tout était configurable Sur les Classics C'est à dire que vous pouviez choisir La couleur de devant La couleur des verres Les deux verres Et la couleur de chaque branche individuellement Sur le Renegades Vous choisissez la couleur Des montures En entier Les branches sont les mêmes Que la couleur de devant La couleur des verres Et la couleur du petit logo Sur le côté Que vous pouvez mettre d'une couleur Là il est gris standard Je me rends compte au moment Où je mets celle-là Que sur celle-ci Le contour est transparent Du coup la lumière tape dessus Et les contours sont un peu Un peu clairs Quand vous avez les lunettes Alors que là Réellement Avec des contours noirs Il y a plus la sensation D'être protégé Mais les Renegades Comme on ne peut pas isoler La couleur des branches De la couleur de la façade Et bien Elles font lunettes noires Tout simplement Elles sont noires De base Si vous voulez L'avant noir Donc je préfère quand même Celles-ci Qui sont plus stylées Qui me semblent plus lumineuses Quand je les mets Et la différence entre Les Classics 2 et les Renegades Essentiellement C'est la courbure Comme vous voyez Les Classics Elles sont plus rondes Les Renegades sont un peu plus droites En bas Ça me donne la sensation Quand je les mets D'avoir comme un masque De vraiment être plus protégé Parce que ça vient chercher Plus loin Alors en fonction de votre tête Ça peut faire très gros Au début Le premier article Dont je vous ai parlé Des Sun God Renegades Mon père m'a envoyé Une photo De lui Avec des Renegades dessus Et comme il a une petite tête Assez fine Et bien ça faisait très gros Moi j'ai une tête limite Pour mettre des Renegades Elles sont quand même assez grandes Et surtout C'est des lunettes Qui descendent plus Comme elles sont droites Toute la lunette Est assez basse Anthony est venu Il n'y a pas longtemps Et lui il a une tête plus ronde Donc les Renegades Elles lui vont parfaitement Elles sont vraiment adaptées A son visage C'est à vous de voir En fonction de votre visage En fonction de ce que vous Kiffez ou pas Et c'est pour ça Que j'en essaye Une autre paire Transparente De Classics 2 Pour que vous fassiez une idée Donc j'avais les Renegades dessus Et là je mets des Classics 2 Avec des contours transparents Les verres sont roses Et j'ai l'impression Que je ne suis absolument pas protégé Avec celle-ci Parce que Enfin beaucoup moins Parce que Ici Sur le côté Vous voyez J'ai le jour De mon oeil Alors qu'avec les Renegades Sur le côté Je suis bien plus protégé Hop Là je tourne au même niveau Mais j'ai quand même L'angle de mon Le côté de ma lunette Qui me protège Donc à vous de voir Je ne peux que vous conseiller Si vous prenez des Renegades De prendre des verres Polarisés Dans tous les cas Moi je suis très fan Des Renegades Justement pour le fait Même si Elles ne vont peut-être Pas bien esthétiquement C'est perfectible Les Classics me vont mieux Que les Renegades Mais je suis tellement bien Avec ces lunettes Je suis vraiment fan Pendant le déménagement Je les ai reçu Le jour du déménagement Et je n'ai pas arrêté De faire chier tout le monde En disant Putain je suis trop fan de ces lunettes Putain je suis trop fan de ces lunettes Parce que réellement Elles verrouillent bien Sur le côté Elles sont rectangulaires Elles sont quand même cool Elles sont personnalisables Elles sont garanties Les verres sont remplaçables Si jamais vous vous lassez de la couleur Mais que la couleur des montures Vous convienne Et vous commentez des nouveaux verres Bref Et je ne vous remercierai jamais assez Si vous vous dites Je vais tenter de prendre des Renegades Parce qu'elles ont l'air cool Je ne vous remercierai jamais assez De passer par les liens Le lien Le gros bandeau En bas dans l'article Qui permet Moi je touche une commission Sur les ventes Sur les achats que vous allez faire Et ça permet de financer le site Et d'avoir tous ces petits tests Trop géniaux Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite une bonne fin de journée Et j'étais en train de me dire Que j'allais peut-être faire des giveaway Des Classics 2 Parce que j'ai pas mal de Classics Et de Classics 2 Et que comme j'ai des Renegades Et que je suis trop fan des Renegades Les Classics vont peut-être partir Donc un giveaway Pour ceux qui ne le savent pas C'est tout simplement Moi qui vous donne des choses Comme ça Donc en fonction de mon humeur De comment ça évolue Peut-être que je tirerai au sort Des commentaires dans cet article Pour dire Hey toi tu as gagné des Classics 2 Alors j'ai les rosées blanches Mais vous pouvez encore une fois Changer les verres Si ça ne vous va pas Les montures noires Avec les branches transparentes Etc Bref on verra Je vous fais des gros bisous C'était Logan pour Logan.fr Le test des Sun God Renegades Des gros bisous Bonne fin de journée Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada